En revanche, clé perdue, rendez-vous oublié, le prénom de ce mec, comment il s'appelait déjà ? Non, ça y est, c'est parti ! Terrible ! Bon, eh bien, on a tous la mémoire qui flanche, mais rassurez-vous, la mémoire, ça se travaille et on en parle. Moi, j'ai un vrai problème avec les prénoms, j'ai un vrai problème avec les dates, et j'imagine peut-être vous aussi, vous égarer régulièrement votre téléphone portable, par exemple. Vous voyez de quoi je parle ? Ou alors le prénom du neveu, c'est hyper gênant quand on l'a oublié, la date d'anniversaire de votre mère. Je suis désolée d'ailleurs, Cathy, je suis encore une fois chacanée, puisque j'ai un problème avec les dates aussi. Ah non, c'est terrible, terrible, terrible ! Mais vous n'êtes pas les seuls, vous avez compris ? Donc, après 50 ans, un Français sur deux a des trous de mémoire, déjà. Et vous allez le voir, il n'y a pas d'âge pour booster sa mémoire, c'est un sujet d'Isabelle Sirianni. Ah, ça c'est bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui déjà ? Ah oui, la mémoire ! Ça va, avoir un trou, ça arrive à tout le monde. J'ai un trou. Là-haut, dans nos archives, il s'en passe des choses. Nous stockons des informations dans deux dossiers. D'abord dans la mémoire à court terme, dite de travail où tout va très vite. C'est celle que nous utilisons quand nous lisons, par exemple. On se souvient du début d'une phrase pour en comprendre la fin. Ça reste max 18 secondes, puis on oublie. Pour qu'on s'en souvienne, il faudrait que ça aille dans la mémoire à long terme, composée de sous-dossiers. Mémoire épisodique, mémoire de nos souvenirs, premiers baisers, personnes croisées, dernier anniversaire. La mémoire sémantique, mémoire de nos connaissances, vocabulaire, grammaire, histoire, culture. Et enfin, la mémoire procédurale, la mémoire du corps. Savoir conduire, faire l'amour ou tenir sa fourchette. Mais si certains souvenirs restent, d'autres finissent dans la corbeille. Salut Alice ! Non, mais c'est pas Thomas ! Non, c'est pas Thomas ! T'es jamais me dit, moi ? Non. Alexis ? Allez, restons, mais c'est pas grave. Les souvenirs bien ancrés sont les plus chargés émotionnellement ou les plus répétés. À force de raconter un souvenir, ils se renforcent. Mais si certains ont une mémoire d'éléphant, d'autres de poisson rouge, c'est surtout une histoire de concentration. Sauf qu'en vieillissant, il est normal que notre mémoire soit moins fiable. Donner un coup de pouce à sa mémoire, c'est possible. Spiruline, vitamine, caféine, magnésium... Et combien ça va nous coûter ça ? Oui, bah c'est pas donné. Mais sinon, il y a d'autres trucs qui marchent et sont à la portée de tous, comme le sommeil profond ou le thé vert. Ah, et bonne nouvelle, le chocolat aussi. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Après, c'est pas magique, ça se travaille. Les champions de mémoire conseillent par exemple cette technique très simple pour retenir les numéros de téléphone. Il faudrait se les raconter en histoire. Tiens, prenons celui de Daphné Burki. Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Alors, c'est l'histoire d'un boulanger qui vend deux miches de pain à trois petits cochons, lesquels ne paient pas. Du coup, le boulanger appelle la police, le 17. Et la suite, faudrait la demander à Daphné. Simple, n'est-ce pas ? Vous me donnez là un bien mauvais exemple. Bon alors, la mémoire, ça se travaille ? Mais vous êtes qui, non ? N'essayez pas. N'essayez pas. Ça ne sert à rien. Vous tomberez, je ne sais pas où. Sans tricher, et regardez dans les téléphones portables de vos smartphones, vous êtes capables de retenir les numéros de vos proches, de vos parents, de votre meilleure amie ? Mère, les deux sœurs. C'est pas vrai. Mais comment ? Ah ben non. Mais c'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. En fait, on était obligé de pianoter le composé numéro. Vous êtes tout jeune. Mais moi, j'ai connu pile cette période de transition. Justement, je me rappelle encore du numéro de ma grand-mère, de ma mère, et de tous ceux qui n'ont pas changé de numéro de téléphone. Il n'y avait pas le 0-1. Il y a des téléphones portables. Mais comment travailler sa mémoire ? Eh bien, pour nous aider, tout simplement, notre invité est neurologue. Il est professeur à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Je vous demande d'accueillir, il a un nom merveilleux, Emmanuel Flamanro. Oh ! C'est beau ! Bienvenue, Emmanuel. Installez-vous. Non, mais vous avez l'un des plus beaux noms que j'ai vus de ma vie. Ah oui ? Ah, vous trouvez aussi. C'est sublime. Oui. Voilà, mais on ne va pas nous parler de ça. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Oui, ça doit être ça. Je vous appelle comment aujourd'hui ? Non, mais je suis sûre que mon histoire va vous plaire. Racontez-moi. Eh bien, je m'appelais Rose et j'ai épousé Mademoiselle Flaman. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. C'est encore plus romant. C'est une histoire d'amour. C'est pas mal pour votre émission. Ah oui ! C'est tellement beau. On parle d'autre chose, du coup. On s'en fiche de la mémoire. Parlons d'amour. Non, là, on ne l'oubliera pas. Parlons de passion. On n'oubliera pas cette anecdote. Exactement. Mais oui, alors comment ça se fait qu'on retient certaines choses et pas d'autres ? On va voir ça avec vous. Et on l'a vu dans le sujet, je ne pensais pas, mais nous n'avons pas une, mais cinq mémoires. On va en détailler quelques-unes. La mémoire immédiate dite de travail. C'est par exemple quand vous avez besoin de composer justement un numéro de téléphone. Voilà. Donc vous regardez ce numéro et vous essayez de le mémoriser jusqu'à ce que vous arrivez devant le cadran du téléphone. Déjà, ça, ça peut être l'enfer. Oui. Et ça, c'est la mémoire de travail. C'est la mémoire à court terme. C'est vrai, la mémoire à court terme, c'est se rappeler des souvenirs comme ça. Mais d'un seul coup, on encode des souvenirs quelque part et on ne sait pas qu'on les a. Exemple, situation d'urgence. Vous avez un petit qui se casse la figure, qui se plante, comme ça a été le cas pour moi, dans un ciseau dans le pouce. Où on va ? Et d'un seul coup, je pense, clinique de la main. Je ne sais pas que j'ai un jour su dans ma vie qu'il y avait la clinique de la main. Mais c'est encodé quelque part. Ça ressort. C'est quand même étrange, cette boîte. Mais alors ça, ce n'est pas de la mémoire à court terme. Alors, c'est de la mémoire à quoi ? Ça, c'est la surprise. Est-ce que c'est la mémoire à long terme ? C'est une forme de mémoire à long terme. Parce que dans la mémoire à long terme, il y a la mémoire épisodique ? Oui. Voilà. Mais ça, c'est plutôt la mémoire des connaissances. Ah. Elle savait quelque part dans son cerveau qu'il y avait une clinique de la main. Et il y a la mémoire épisodique, c'est par exemple le souvenir de son mariage, ses résultats du bac, des choses extrêmement fortes. C'est surtout le souvenir des événements. Mais ça peut être aussi des événements récents. Par exemple, ce souvenir de ce qu'on a mangé au petit déjeuner ou de ce qu'on a fait la veille, c'est la mémoire épisodique. Ça rentre dedans. Oui. D'accord. Donc, ça y est. Je ne me rappellerai jamais les cinq sortes de mémoire. Alors, résumez-moi les cinq mémoires. Donc, on a vu la mémoire à court terme. Ça fait une. Ensuite, on a vu la mémoire épisodique. Oui. La mémoire des connaissances. Oui. Qu'on peut appeler la mémoire sémantique aussi. Oui. C'est ça. D'accord. Et ensuite, on a la mémoire sensorielle. C'est par exemple, je me souviens de l'odeur de la barbe à papa. Ça, j'adore. C'est la plus jolie. C'est la plus belle, oui. C'est l'odeur proustielle, la madeleine, ce truc-là. C'est ça. Ça, c'est la mémoire sensorielle. Et puis, il y a la mémoire procédurale. Je me souviens comment on fait du vélo. D'accord. Ça fait cinq. Et laquelle ? Comment on fait l'amour ? C'est procédural. C'est procédural. J'espère que c'est sensoriel aussi. Avec qui on a fait l'amour, c'est épisodique. Ça a pris il y a une heure aussi. C'est drôle. C'est drôle. C'est très amusant. Par exemple, on vérifie très rapidement. Est-ce que vous vous souvenez de vos chères études autour de cette table ? On l'a tous appris à l'école. Quelle est la capitale du Canada ? Montréal ? Ottawa. Bien joué, Caroline Veil. Là, elle a utilisé la mémoire ? Connaissance. Connaissance. C'est mentique. Et moi, j'ai utilisé quoi ? C'est la connerie. Non, c'est juste que vous vous êtes trompés. Je ne l'ai jamais su. Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel en ? 1902. Alors qu'en fait, on le sait tous. 1889. Oui, puisque c'était pour l'exposition anniversaire. Donc là, par exemple, on l'a tous su à un moment donné, mais on ne s'en souvient pas forcément. Pourquoi ? Peut-être que si vous aviez dit pour l'exposition universelle, Manon aurait trouvé avec un indice. Il faut des mots-clés. Mais alors, comment expliquer aussi, parce que ça, c'est passionnant, que des gens aient une mémoire plus visuelle et d'autres une mémoire musicale ou une mémoire des dates. Comment ça se passe ? Alors, c'est un petit peu comme quand vous avez des personnes qui, comme ça, spontanément, courent plus vite ou moins vite. Il y en a qui sont plus douées pour certaines choses ou certaines autres. D'accord. Il y a un peu une prédisposition. Et donc, par exemple, si on a plus une mémoire visuelle, c'est parce que l'hippocampe, la structure clé de la mémoire, elle est plus connectée aux aires visuelles. Et alors, par exemple, nous avons donc une psychologue, une sexologue, Caroline Veil. Pendant vos consultations, on vous raconte un nombre de choses incroyables. Oui, plein de choses. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous stockez les dossiers de vos patients ? Alors, c'est très simple. Parce que nous, soi-disant, on est dans une neutralité bienveillante, mais on travaille avec nos émotions. Donc, du coup, on a une mémoire très sélective. Et regardez comme c'est pratique. On part du principe que si on ne s'en rappelle pas, c'est que ce n'est pas important. C'est génial. Mais est-ce que vous prenez des notes, par exemple ? Non, moi, je ne prends pas de notes parce que je trouve que ça déstabilise la personne qui est en face de moi. Elle a besoin de sentir que je l'écoute et pas que j'écris comme si... Moi, j'ai une autre technique. Donc, j'ai un chevalet à côté de moi. Et en fait, tous les mots-clés, je les organise sur le panneau en faisant des liens et tout ça. Donc, en fait, j'ai une mémoire visuelle et ça me permet de mémoriser. Et pour le patient, ça permet de voir les choses de façon structurée, donc différemment, avec la neutralité. Et puis, il y a aussi la mémoire, donc des gestes. On en a parlé. On n'oublie pas comment faire du vélo ou du piano, par exemple. C'est ça. Il y a quand même une dimension qui est importante pour la mémorisation, c'est la répétition. Vous imaginez le nombre de touches de piano que vous avez enfoncées et le nombre de tours de pédales que vous avez faits. C'est pour ça qu'on le garde. C'est parce qu'on répète. Si vous répétez, même pour de la mémoire, par exemple, des connaissances, si vous répétez les choses tellement de fois, à un moment, vous ne les oublierez plus. C'est la répétition. Alors, est-ce que c'est possible, vu l'état du monde actuel, de travailler sa mémoire pour ne pas répéter les erreurs du passé ? Je crois qu'il vaut mieux travailler en prospectif, se mettre devant la glace le matin et se demander ce qu'on ferait si on était moins con. Effectivement, je crois que ce n'est pas la mémoire. Parce qu'on l'a tous, cette mémoire-là. Donc, je rejoins. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Il y a des jours où je me pose la question. Stan ? Moi, la mémoire, ça me joue des tours, notamment dans mon couple. Par exemple, j'ai une mémoire très sélective. Ce que me raconte ma copine, j'oublie systématiquement ce qu'elle me dit. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un déni ? Est-ce que c'est du jeu m'en foutisme ? Est-ce que je ne l'écoute pas ? Ou est-ce que c'est ma mémoire qui flanche ? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est parce que ça ne t'intéresse pas. C'est ça, on est d'accord. Et là, c'est une réponse de psy. Désolé. Ça n'a fait rien à voir. Bon, alors, les jeux. On nous dit, faites des mots fléchés, faites des sudokus, c'est vachement bien, ça fait travailler la mémoire. Vraiment ou pas ? Alors, je crois que ce qu'il faut surtout travailler, c'est sa capacité de concentration. Parce que c'est ça qui a tendance à s'émousser, parce qu'on l'exerce moins. Alors, il y a plein de façons de la travailler, donc chacun fait à sa convenance et selon ses goûts. Par exemple ? Des exercices simples. de la lecture, la musique, le sport. D'accord. La musique, vous voulez dire écouter de la musique ? Non, faire de la musique. Faire de la musique. Oui, parce que ça demande beaucoup de concentration. Il y a des projets de recherche, par exemple, mes collègues de Caen, ils essayent de voir si la méditation pourrait, par le biais de l'amélioration de la concentration, prévenir les troubles de mémoire. Il y a une équipe INSERM à Caen qui travaille là-dessus. On va faire un jeu pour tester votre mémoire. Un petit jeu tout simple. Un test grandeur nature. Je vais vous poser sur la table dix objets, et vous aussi, vous qui nous regardez, dix objets qui se trouvent devant le sac d'une fille ou d'un garçon, peu importe. Je vais vous les montrer. Vous allez les visualiser pendant quelques secondes. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous allez tous fermer les yeux après. Je retirerai un objet. Et le premier qui trouve quel est l'objet qui manque, vous nous expliquerez tout simplement ce que ça veut dire. Un jeu comme ça pour les enfants, avec des animaux. Alors, on y va. Voici les dix objets. Vous avez vingt secondes pour regarder. C'est quoi l'eau, pris de la perte de lunettes ? On ne voit pas tout bien. C'est un stylo. Parce qu'où on fait bien, ou on ne fait pas. On fait bien. Oh là, pardon. Là, il faut trouver un moyen de technique pour retenir tout ça. Elle a dit qu'elle n'était pas forte en mémoire. Donc, on sent qu'elle s'implique. Un, deux, trois. Fermez les yeux. Stop, ça suffit. Tout le monde ferme les yeux. Fermez vraiment les yeux. Oui. N'essayez pas de tricher, s'il vous plaît. Ça y est, on peut rouvrir ? On y va, on ouvre les yeux. Le premier qui devine quel est l'objet qui manque. Une pièce. La pièce ? Oui, la pièce. C'est dégueulasse. T'as amené la petite. Alors, on fait la petite. C'était la première. Il est rapide, dis donc. Il est jeune. Il a fait marcher quelle mémoire, là ? Courte, court terme. Là, il a fait marcher beaucoup de choses. Parce qu'en fait, d'abord, il a encodé l'information. Oui. Ensuite, il l'a stockée. On était plutôt dans la mémoire à court terme, quand même. Il a stocké rapidement. En fait, je n'ai pas fait ça du tout. Je me suis dit que Daphné, elle est forcément enlevée le truc le plus petit. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait de plus petit dans le plateau. Fermez vos yeux. OK. Ouvrez les yeux. Le gant. Le gant. Oh. Il a pris le plus gros. Pas mal. Alors, vous, vous êtes complètement frais sur la mémoire. Non, j'étais en train d'évaluer. Et alors ? Qui est bon ? Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Ils sont formidables. Bon, il faut continuer à faire des exercices. Booster sa mémoire. En tout cas, c'est possible. À tout âge. Ce n'est pas l'école des femmes, ici. Il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres. Il faut le dire. Il y a deux, trois petites choses qui sont importantes aussi. Parce que l'hygiène de vie a un impact très important sur la mémoire. Je voulais parler de l'alcool. C'est là que ça merde. Donc, il faut bien dormir. Oui. C'est très important. Ça, c'est déjà foutu. Et il faut avoir un minimum d'activité physique. C'est aussi très important. On dit d'ailleurs que faire l'amour, c'est très bon pour la mémoire. Oui, c'est très bon. Et regarder « Je t'aime, etc. » C'est hyper bon pour la mémoire. Merci beaucoup, Emmanuel Clarenrose, d'être venue sur le plateau de « Je t'aime, etc. » À bientôt. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau.